Donc il nous faut cette fiole de glace avant d'aller au volcan pour chercher le dragon. Ouais, il faut aller à l'apothicaire, on va faire ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment calmer le magma jaillissant des tréfonds d'un volcan ? Quelle est votre réponse ? Avec une potion spéciale ? Ah ! Alors, euh... J'hésite. Euh... Avec une potion spéciale ? Avec de la glace ? Ouais, j'aurais tendance à dire la glace parce que c'est une potion de glace, donc voilà. Une potion spéciale, je sais pas, je trouve la réponse un peu simpliste. On va essayer ça. Merde, c'était pas ça. Ah, si ça se trouve c'était avec la potion, hein. La vieille dame hoche d'un air approbateur avant de prendre, ce n'est toutefois pas la bonne réponse. C'est drôle parce que j'aurais pas forcément pris cette réponse-là parce que je la trouvais un peu trop simpliste. Je... je sais pas, je me suis trompée du coup. Peut-être parce que finalement, il y a une leçon à en tirer de ça, que les réponses les plus simples sont parfois les meilleures. Oh, vous connaissiez la bonne réponse ? Ah ben voilà, si ça coûte que 100 en plus, c'est cool. On a récupéré la fiole de glace. On est prêts à se rendre au volcan. Pour aller chercher le dragon. Préparez-vous bien parce que ça va être chiant. Tu m'étonnes. Bon. Ça devrait aller. On va y aller. Du coup, Olivia a dit que le volcan était à l'ouest. C'est vrai qu'on n'a pas fouillé grand-chose. Ah ben voilà. En parlant de volcan, ben... On en voit là, là. Par contre, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer autour. Entrer dans le volcan ? Oui. Oui. Dès que vous mettez les pieds à l'intérieur du volcan, un vent brûlant, semblant, venir tout droit des enfers vous étreint. Tapotant vos joues en secouant légèrement la tête, vous vous dites qu'après tout, c'est l'endroit à rêver pour traquer un dragon. Alors, ici, il y a quelque chose... Non, il n'y a rien. Voilà. Une coulée de magma glisse lentement sous vos yeux. La traversée risque d'être périlleuse. Avez-vous une idée en... Avez-vous une idée de comment vous y prendre ? Évidemment. Pour traverser, je vais avoir besoin de ça, la fiole de glace. Vous ôtez le bouchon de la fiole de glace, puis en déversez le contenu dans la lave en fusion. Le magma prend aussitôt en masse avant de se transformer en roche. Ah bah c'est parfait ! Gravissez le volcan à la recherche du dragon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il ne nous échappera pas. On va fouiller le volcan en entier, pour être sûr qu'on ne loupe rien. Très important ça. Ça, c'est bon. Ah, il y a un coffre. On l'ouvre. Anti-carcan. On va pouvoir le vendre. Voilà. Et maintenant qu'on a visité tout ça, on peut aller directement à l'escalier. On monte à l'étage suivant. Hum, l'air a l'air plus étouffante ici. Ah, un coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Une pierre magique pour avoir trois gemmes. C'est pas mal ça. Wow. Du magma jaillit sous vos yeux écarqués. Vous vous en tirez en inextrémiste d'affaires, mais la voie est désormais coupée. On ne peut pas... Apparemment, on ne peut pas utiliser ici ce qu'il faut. Donc, on va éviter. OK. Par contre, traverser ce volcan avec une armure de malade comme... Enfin, je ne sais pas, RP parlant, si Aragon a une armure très, très lourde ou quoi. Mais il doit avoir encore plus chaud que les autres. On gagne de l'expérience. Alézanne a augmenté le niveau. Alézanne, par exemple, il ne doit pas avoir trop de problèmes dans le volcan. Je veux dire, bon, il aura certainement chaud quand même. Mais je veux dire, vu qu'il n'a pas d'armure, il a moins de problèmes que... Il a moins de problèmes qu'Aragon, par exemple. Je ne sais plus combien d'étages il y a d'ailleurs ici. Une drôle d'incantation s'échappe de vos lèvres, au rythme de vos pas. J'ai chaud, j'ai chaud. Mais tu sais que si tu fais ça, c'est encore pire. Tu gaspilles juste ta salive, là. Moi, je dis ça, je dis rien. Tente de vous raisonner, Onyxa. Décidément, cette jeune fille fait preuve d'un flègme admirable. Oh, j'avoue. L'instant d'après, Alézanne en rajoute une couche tout en exhibant fièrement ses muscles. Faut pas pleurnicher pour si peu, voyons. Ouais, mec, toi t'es... T'es à moitié nu. Et notre héros a une armure. C'est juste par comparable, quoi. C'en est trop pour Onyxa qui n'en peut plus souffrir de ces poses ridicules de votre compagnon. T'as pas bientôt fini de nous mettre tes muscles sous le nez ? J'avoue que là... Ah. Une vague de magma emporte le passage. Vous échappez de peu à une mort certaine, mais vous allez quand même devoir chercher un autre chemin. Très bien, pas de soucis. Eh bien, fouillons les lieux. Attends, y'a un mec dans ce volcan. Y'a un mec dans ce volcan. Mais qui s'est fou, là ? Ah non, mais il est comme Alézanne. Il a pas d'armure. Il est pratiquement à poil. Donc c'est pas étonnant qu'il... Enfin, il souffre certainement moins de la chaleur que s'il était en grosse armure, habillé... Enfin, voilà, on se comprend. Vous fondez littéralement sous la chaleur lorsqu'un aventurier vous alpague. Tout en laissant entrevoir les grosses perles de sueur qui couvrent ses biceps imposants, il vous demande... Ça va ? D'après lui, de rudes contrées vous attendent au-delà de ce point. Il vous conseille de vous reposer, il va même jusqu'à vous proposer son sac de couchage. À vous prêter son sac de couchage. Ne vous imaginez pas des trucs dégueulasses, merci. Eh bien, merci à vous, monsieur. C'est fort aimable à vous, surtout qu'on a subi jusqu'à présent. Vous avez tous récupéré vos forces, mais vous puez la transpiration. Ah ! Vous remerciez l'homme et vous vous éloignez sur le champ. Mais, euh, tout ça parce que, ouais. Après, en même temps, on est dans un volcan, il fait super chaud, donc ça va, quoi. On prendra une douche une fois qu'on sera sortis d'ici, c'est bon. Calmez votre joie. Ah, mais ça nous emmène dans un endroit totalement différent. Wow. Ah ouais, c'est totalement différent, hein. Ouais, un trésor. Et c'est la carte numéro 9. La carte mystérieuse numéro 9. Il n'en reste plus qu'une. Alors, on va aller au dernier étage. Enfin, au... On va aller au quatrième étage. Je sais pas... Il le marquerait si ce serait le dernier, non ? Eh bien, je sais pas. Vous apercevez des silhouettes drapées de blanc en amont. L'ordre blanc. C'est à nous de tuer le dragon, criez-vous dans leur direction, mais ils ne dègnent même pas te se retourner. Au moment où vous voulez semer de s'arrêter, Albia se tourne enfin vers vous en vous lançant un regard noir. Ne venez pas nous déranger pendant la capture du dragon. C'est important de souligner qu'ils sont là pour capturer le dragon. Ils ont donc bel et bien l'intention de faire fi de l'ordre donné par la reine, ce qui est très bizarre. Alors que Onyxa s'apprête à lui demander ce qu'ils comptent faire du dragon, parce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire du dragon, quoi ? C'est ça la question. Oh. Des monstres surgissent du magma. Vous allez devoir combattre. Ah. D'accord. Ah la vache, il est balèze. Je ne suis pas étonnée que c'est leur chef. L'épée d'Alborus tranche tout à coup un monstre en deux. C'est ce que j'ai dit. Sa puissance est phénoménale. Pas étonnant que les membres de l'ordre blancs lui obéissent. Attends-nous, dit-il à ces hommes en disparaissant au détour d'une galerie. Par contre, il y a toujours un. La mort de son compasso a totalement enragé le monstre qui reste. Vous ne pouvez plus reculer maintenant. Ouais, il va falloir peut-être combattre l'ordre blanc, hein, pour avoir la... Ah, si ça se trouve, on va faire ramasse miel, hein, c'est... Ils l'auront bien affaibli et on va... On va dézinger le dragon à ce moment-là, euh... Mais bon, euh... Eux, leur but, c'est de capturer le dragon, hein, je te rappelle, donc, euh... Ouais, à mon avis, euh... On va devoir peut-être les affronter, hein. Je sais pas, on verra bien. Mais ce serait intéressant de savoir pourquoi ils veulent le capturer, absolument. Vous êtes venu à bout de ces monstres, mais l'ordre blanc a pris une avance confortable pendant ce temps-là. Et s'ils atteignent le dragon avant vous, tout le périple aura été vain. Hâtez-vous. C'est pour ça qu'on va sauvegarder, c'est très important. C'est parti pour affronter le dragon. Dès votre arrivée au sommet, le grondement du dragon résonne. Il doit plus être loin. Je vais par contre vérifier une chose. Ouais, il va falloir qu'on se soigne, hein. Parce que là, euh... C'est même... C'est juste pas la peine. Enfin, je dis ça, mais vous avez vu ce que ça a donné les potions sur les gens, quoi. Donc, bon, c'est pas une bonne idée, théoriquement, hein. Mais bon, heureusement, pour le gameplay, ça va. On deviendra pas fou à cause des potions. On le prend pour soigner. Waouh. Vous tombez sur l'Ordre Blanc en train de combattre le dragon au centre du cratère. Les combattants immaculés acculent la bête en combinant leurs attaques. Oh, c'est trop classe. Ah, Obsidan, il y a aussi, évidemment. Obsidan a beau suer sang et eau pour protéger le dragon, il ne fait pas le poids face à le Boris et ses sbires. Telle une meute de loups ayant piégé leur croix, les membres de l'Ordre Blanc à s'approche du dragon. La bête n'en a plus pour longtemps. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ne pouvant dignement pas rester les bras croisés, vous filer tête baissée dans la bataille. Vous prenez une profonde inspiration avant de créer à nous la prime. Hum hum, ridicule, Ricanal, Albert. Tout en vous surveillant du coin de l'œil, Alberne et Albia se mettent à préparer un sort pour immobiliser le dragon. Le deuxième instant, le dragon a l'air de l'arrivée à l'arrivée, il y a des hibis à l'arrivée. Refusant de se laisser ainsi capturer, le dragon frappe avec violence la terre de sa queue. Oh merde ! Le sol se trouvant sous les membres de l'Ordre Blanc se fissure et puis finit par se dérober sous leurs pieds. Ah, c'est con ça ! Le sol se trouvant sous les membres de l'Ordre Blanc se fissure et puis finit par se dérober sous leurs pieds. Ah, c'est con ça ! Pareille chute ne risque pas de leur être fatale, mais ils mettront un certain temps avant de remonter jusqu'ici. Oh non, il se barre ! De son côté, le dragon déploie majestueusement ses ailes puis s'enfonce dans le cratère. C'est le moment de profiter de l'Ordre Blanc pour vaincre le dragon. Suivre le dragon jusqu'au cratère blanc du volcan. Je me demande si à la place d'Olivia, je ne vais pas prendre la Zulie pour changer un peu. La Zulie, ça fait un moment que je ne l'ai plus en équipe. On va changer, on va prendre la Zulie. Pour le moment, on verra, on changera s'il faut. Voilà, je vais me mettre ici et je vais sauvegarder et on va pouvoir affronter enfin le dragon.